Sur les dernières vidéos de la chaîne, il y a eu beaucoup de commentaires me demandant si j'étais une intelligence artificielle deepfake. Suite à ces commentaires, j'ai décidé de faire une vidéo répondant à cette question. J'en profite aussi pour vous parler du deepfake qui est un sujet très présent sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savent pas, le deepfake en fait c'est tout simplement une vidéo ou un audio qui a été modifié par l'intelligence artificielle. De plus sur cette vidéo, il va y avoir un invité spécial que vous connaissez très bien. Il s'appelle Dorian. Donc aujourd'hui, on va essayer un nouveau concept de vidéo. Donc dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on soit plus souvent à deux ou alors si vous préférez les vidéos comme avant. Dans une première partie, nous allons tester si nous sommes des intelligences artificielles deepfake grâce à d'autres intelligences artificielles qui peuvent analyser des vidéos ou des audios. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons faire le test de Turin. Donc le test de Turin, nous allons simplement chatter avec quelqu'un pendant deux minutes et à la fin de ces deux minutes, nous allons dire si c'était une IA ou un humain. Juste avant de commencer, dites-nous dans les commentaires si vous préférez mes vidéos ou les siennes. Donc nous avons testé si nous sommes des intelligences artificielles deepfake. Pour cela, nous nous rendons sur le site Deepware. Donc en fait, c'est un site qui va analyser des vidéos et pour nous dire ensuite si c'est deepfake ou non. Donc nous nous rendons sur le site et ensuite nous cliquons sur Go to Scanner. Donc en fait, nous allons lui donner un extrait de l'une de mes vidéos et ensuite il va l'analyser. Donc je lui donne ma vidéo et là, comme vous pouvez le voir, il est en train de checker. Et ensuite, il va nous faire un rapport. Comme vous pouvez le voir, il nous dit que cette vidéo, elle est suspicieuse. Donc il pense que ça a été fait un deepfake. Il pense qu'intelligence artificielle est passée par là. Donc on peut en conclure que la vidéo de Quentin a été générée par l'IA. On peut clairement voir que c'est une IA. Donc maintenant, nous allons voir un autre extrait, mais cette fois-ci d'une de mes vidéos pour voir si moi aussi, je suis une IA en train de vous parler. Donc ici, on se retrouve sur le même site et cette fois-ci, je vais importer ma propre vidéo. Ici, nous venons d'avoir donc le résultat de l'extrait de ma vidéo. Ici, on peut voir que c'est en vert et qu'ils disent qu'il n'y a aucun deepfake qui a été détecté. Donc ce qui peut très bien se comprendre, car je suis un humain qui fait des vidéos sur la chaîne YouTube ExperientAha. Et donc vous allez pouvoir aussi vous abonner. Je vous encourage vraiment à prendre quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous encourage vraiment. Et c'est gratuit. Donc maintenant, on va aller dans les réglages qui sont un petit peu plus avancés, les résultats plus avancés. Et donc ici, l'avatar, on peut voir qu'il y a nos deepfake qui a été détecté de 21%. Et on peut voir donc en général qu'aucun deepfake n'a été détecté. Ici, nous allons commencer la deuxième partie de la vidéo, donc le test de Turing. Nous allons donc aller sur le site humain ou pas. Et donc nous allons appuyer sur nouvelle partie. Ici, nous voulons de commencer la partie. Donc nous pourrons voir que nous avons deux minutes top chrono. Nous allons commencer à poser la question. Donc bonjour, comment est-ce que tu vas ? Il va nous répondre. Je vais bien, comment est-ce que tu vas ? Nous allons ensuite lui répondre, bien. Et là, on va attendre pour sa réponse. Il nous dit, qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser ? Et on lui répond que nous faisons du sport et toi. Il dit, je n'en fais pas, mais j'aime en faire. On lui pose la question, est-ce que tu es sûr ? Et donc il ne reste déjà plus que 35 secondes. Et il nous dit, oui. Maintenant, on va lui poser la question, est-ce que tu as d'autres hobbies ? Et là, il va nous répondre, oui. J'aime regarder des films. Et nous lui répondons, moi aussi. Voilà, donc maintenant, les deux minutes sont arrivées à zéro. Donc là, deux choix s'offrent à nous. Soit de choisir humain, soit choisir intelligence artificielle. Donc moi, personnellement, j'ai ma petite idée. Et donc, si vous pensez que c'est une IA, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous pensez que c'est un humain, likez la vidéo. On va avoir le résultat dans quelques secondes. Là, le suspense est à son comble et il nous dit que c'était une IA. Donc, personnellement, je savais que c'était une IA car il prenait vraiment beaucoup de temps pour répondre à des questions qui sont vraiment très basiques. Il prenait par exemple 10 secondes pour répondre oui. Donc, c'était vraiment très suspect. Maintenant, nous allons faire une deuxième partie. Donc, nous commençons une nouvelle partie. Deux minutes top chrono. Donc, c'est la personne qui est en face qui va commencer la discussion. Donc là, il est en train d'écrire. Il nous dit « Quel type de musique vous aimez ? » Et nous, nous allons tout simplement lui répondre que nous aimons le rock et toi. Donc là, il va nous répondre quelque chose normalement à ce sujet. Et il nous dit qu'il aime le rap. Donc là, nous, on lui dit tout simplement que c'est cool. Et on lui demande une autre question. Est-ce que tu aimes le sport ? Et là, il nous dit « Pas vraiment ». Donc, c'est une réponse qui est assez courte si c'est un humain. Et là, nous nous disons « Ah, ok ! » Donc, qu'est-ce que tu aimes ? Et il nous répond tout simplement « Parlez à des robots ». Et là, la discussion se termine maintenant. Nous n'avons plus de temps. Donc là, nous avons les deux solutions. Donc, un humain ou un robot. Personnellement, je pense que c'était un humain. Tout simplement parce que c'est lui qui a commencé la conversation. Et il a commencé en posant une question sur la musique. En disant « Quel type de musique aimes-tu ? » Donc, ça, c'est vraiment un comportement d'humain. Je ne vois pas une IA qui commencerait en parlant de la musique dans une conversation. Je pense aussi que c'est un humain. Et donc, juste avant que vous disiez votre réponse, si vous pensez que c'est une IA, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous pensez que c'est un humain, likez la vidéo. On va voir directement le résultat. Ici, on a le résultat. Et il nous dit que c'était un humain. Donc, on était en train de parler avec un humain. C'était vraiment possible de voir la différence. Car avant, nous avions l'intelligence artificielle et un humain. Donc, on a vraiment une claire différence entre les deux parties que nous avons jouées. Donc, j'ai une promesse nouvelle à vous annoncer. Donc, Daryon, il a dû s'absenter pour la fin de la vidéo. Peut-être qu'il reviendra à la fin, je ne sais pas. Donc, en attendant, je vais continuer la vidéo tout seul. Donc, là, on était en train de parler sur les réseaux sociaux. Donc, au début de la vidéo, j'ai dit que le deepfake était vraiment présent énormément sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur YouTube, sur TikTok ou bien sur Instagram. Et en tout cas, je peux vous parler sur YouTube. Puisque comme on fait des vidéos, donc quand on a commencé, il y avait des fonctionnalités. Et maintenant, il y a quelques semaines, YouTube, il a sorti une nouvelle fonctionnalité. Donc, pour détecter l'IA. Donc, en fait, c'est, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est contenu modifié. Donc, il faut cocher oui ou non si l'une de ces trois affirmations décrit le contenu. Donc, les trois affirmations, c'est Donc là, à chaque fois, comme nous ne sommes pas des IA, nous mettons non à chaque vidéo que nous postons. Après, comme nous ne sommes pas sur Instagram ou sur TikTok, nous ne savons pas s'il y a les mêmes fonctionnalités. Après, je sais que le deepfake, il est beaucoup plus présent sur TikTok. Il y a énormément de comptes TikTok qui font des millions de vues, des centaines de milliers de vues grâce à l'intelligence artificielle. Je vous avais fait une vidéo sur l'actualité de l'intelligence artificielle où je vous présentais des deepfakes. Un deepfake, par exemple, d'un rappeur américain qui était en train de faire son concert. Et, à un moment, il y a un extrait qui a été récupéré par des milliers de personnes où ils ont refait des deepfakes. Donc, remplaçant l'image du rappeur, par exemple, avec celle du Joker ou bien de Batman. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la remets l'original maintenant. Et maintenant, voici les deepfakes. Musique 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 Pendant quelques jours, Ces deepfakes ont fait énormément de vues sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou bien sur Instagram. Donc, encore une fois, je vous conseille de faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux car maintenant, tout peut être faux. Dans cette vidéo, on a donc vu que les extraits de vidéos de Quentin étaient donc fortement suspects d'être deepfakes, donc d'être générés par l'IA. Cependant, je peux vraiment vous dire qu'il n'a pas été généré par l'intelligence artificielle car il est juste à côté de moi. Cependant, pour mes vidéos, pour les extraits de mes vidéos que j'ai mis sur le même site web, il y a 0% de chance que ça a été fait, que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Je vous encourage vraiment à être vigilant à ce que vous voyez sur Internet car il y a de plus en plus de deepfakes et de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, pour notre cas, je peux vous affirmer que nous ne sommes pas générés par l'intelligence artificielle. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et de rejoindre nos acteurs IA pour ceux qui sont intéressés sur l'intelligence artificielle où vous recevrez chaque semaine des informations, des nouveautés et des outils d'intelligence artificielle dans votre boîte mail.